je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois ci il s'agit d'un unboxing du site colors and make up alors je ne sais pas si vous connaissez ce site mais si vous le connaissez pas c'est une catastrophe parce que ce site est extrêmement intéressant puisqu'il revend énormément de marques et notamment de marques américaines c'est le site sur lequel je vais par exemple quand sur maquillalia je trouve plus les produits que je voulais commander parce qu'ils sont toujours out of stock je ne sais pas comment se débrouille maquillalia le site est très bien parce qu'il y a énormément de choix mais très souvent les produits sont out of stock donc je vais sur le site de colors and make up sur ce site là il y a quand même plein de choses intéressantes vous avez la marque morphe je crois qu'on dit comme ça avec des palettes pas cher du tout et qui sont qui ont toujours des revues d'itirambique sur sur internet personnellement je n'ai pas encore testé vous avez la marque rimmel vous avez la marque w7 w7 vous avez enfin plein de marques j'ai évidemment quand je réfléchis comme ça les marques ne me reviennent pas révolone rimmel et si voilà il ya plein plein de marques comme ça qui sont intéressantes il ya aussi quelques marques d'autres pays comme étude house il ya aussi the ball enfin bon voilà beaucoup de marques qui sont beaucoup appréciées et qu'on retrouve sur ce site à des prix tout à fait tout à fait intéressant pas du tout pas du tout délirant j'ai fait cette commande tout simplement parce que j'ai vu sur internet que la marque milani avait sorti des nouveaux blushs et j'aime beaucoup la marque milani et j'adore les blushs milani et cela il avait l'air vraiment très très beau et milani il n'y a pas de boutique donc dans tous les cas donc j'ai commandé sur internet mais bon vu les revues que j'avais vu ils avaient l'air vraiment très très beau donc j'espère que je ne vais pas être déçu en ouvrant mon petit paquet et du coup j'en ai profité pour commander aussi que petit rouge à lèvres vous allez voir c'est une petite commande mais à mon avis avec des produits très très chouette petite précision et ça c'est franchement très pratique c'est que le site de colors and makeup permet la livraison dans les colis mondial relais et je trouve ça très bien parce que pour moi c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un colis dans un point mondial relais que j'ai choisi plutôt que d'aller à la poste avec des horaires pourries parce que je suis jamais chez moi au moment où les colis arrivent donc pour ça c'est très bien aussi alors on va commencer donc par les petits blushs de chez milani alors il y en a un qui existe depuis très très longtemps chez milani et j'avais envie d'en tester un voilà c'est les blushs qui se présentent comme ceci qui ont en fait une forme de rose en relief et celui là c'est le awakening rose c'est le numéro 10 donc c'est un blush poudre et j'avais envie de tester celui là tout simplement parce que c'est un blush presque nude et c'est ce qui me plaisait c'est le type de blush nude qui va avec énormément de maquillage différent alors la contenance il est vraiment grand à regarder par rapport à ma main et la couleur je la trouve très très jolie c'est une sorte de rose de vieux rose poudré avec des sous tons un peu briques et il est mat je trouve que c'est des blushs qui sont très très classe la texture elle est agréable c'est une poudre mais une poudre qui n'est pas trop sèche on sent que ça s'estompe bien mais qu'en même temps la pigmentation il est vraiment bon il est vraiment très 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 beau alors il me semble que ce petit blush là c'est le plus cher mais en même temps c'est parce que je pense que c'est celui qui a la plus grande contenance sur le site de colors and makeup il est à 10 euros 90 donc ça c'est qui pour les premiers blushs ensuite il y en a deux autres c'est justement ces deux blushs là que j'avais particulièrement envie d'acheter parce que c'est les deux derniers qui sont sortis dans la gamme des baked power blushs et ils sont trop beaux alors le premier il est encore plus joli il s'appelle rosa romantica sa particularité c'est que c'est un blush qui est marbré vous allez voir alors cela par contre les baked blushs ils sont irisés je précise regardez moi ça comme c'est beau alors il est très clair ce blush là je le classerai pratiquement dans les enlumineurs alors regardons à quoi il ressemble est ce que vous voyez là vous voyez pour moi c'est plutôt un enlumineur et en plus on n'est pas du tout des comme ça c'est un enlumineur un peu rose gold un peu mais complètement même c'est un enlumineur rose gold il est presque un blush vous voyez on est à la frontière entre les deux j'aime beaucoup il est vraiment très très beau là encore une fois au niveau de la texture j'aime beaucoup parce que c'est une poudre qui est très très fine qui n'est pas trop sèche donc il va bien accrocher sur la peau et il renvoie vachement la lumière il est vraiment très joli et le marbreur dessus il est tout beau je l'aime je l'aime donc celui-là c'est le 13 rosa romantique et les blushs donc les baby blushs ils sont un tout petit peu moins cher que celui que je vous ai montré avant puisqu'ils sont à ne semble-t-il 8 euros 90 l'autre blush qui est une merveille des merveilles il s'appelle bella bellini c'est le numéro 12 et ce blush là il ressent très fortement au orgasme de nars il est magnifique comme le orgasme de nars est juste à côté c'est son grand frère je vais vous montrer à côté de son grand frère à quoi ça ressemble et vous allez voir si vous allez me dire vous voyez une différence fondamentale entre les deux alors différence y a-t-il ou différence n'y a-t-il pas qu'est ce que vous en pensez moi je dirais que différence très subtile il y a ils sont très très proches mais le bella bellini il a encore plus d'irisés dorés c'est à dire que tous les deux des blushs grosses pêches mais celui-là il a plus d'irisés donc si vous cherchez moins d'irisés vous allez préférer le nars par contre si vous aimez la pigmentation elle est assez énorme si vous aimez les irisés dorés peut-être que celui-là vous plaira plus encore une fois c'est pas des paillettes c'est vraiment la texture qui est très légèrement un petit peu métallisé doré et on n'a pas des grosses paillettes moche c'est vraiment une texture magnifique il est sublime ce blush et sublime la couleur la couleur est magnifique la pigmentation elle est un petit peu dingue je vais dire que je préfère celui de nars parce que celui de nars c'est orgasme de nars quoi c'est le blush de la collectionneuse mais celui-là il est quand même magnifique franchement pour le prix il est vraiment vraiment sublime dernier produit il ne s'agit pas d'un blush mais d'un produit pour les lèvres et quand j'ai là je vois la couleur j'ai un petit peu peur je suis pas sûr c'est exactement ça que je voulais mais bon bref c'est le problème quand on choisit en regardant les swatchs sur internet donc il s'agit de la liam amore matte lip crème et la teinte que j'ai pris me semble-t-il est la teinte la plus claire qui s'appelle adorable et c'est le numéro 10 donc c'est un nude ah si il est plus pour ce que je pensais en fait ce qui m'inquiétait c'est qu'il avait l'air très très marron mais en réalité ça peut quand même être très joli alors voilà à quoi il ressemble donc c'est un nude marronné ce que je vais faire c'est que je vais le tester tout de suite et je pour vous montrer alors voilà ce que ça donne et bien au final je suis super contente parce que alors déjà ça sent super bon j'adore le parfum c'est un parfum vanillé je trouve super agréable hyper facile à appliquer alors je sais pas pour l'instant je viens juste de le tester donc je sais pas si c'est aussi confortable que les Kat Von D donc à voir mais je suis contente parce que par rapport au lolita de Kat Von D c'est beaucoup plus clair ça tire moins sur le brick plus sur le beige donc c'est vraiment deux nudes qui sont assez différents et j'avais pas du tout l'équivalent dans ma collection les nudes que j'ai ils sont quand même un peu plus foncés que celui là donc je trouve ça très très chouette et finalement j'ai trop bien fait en fait de commander ça c'était finalement une couleur qui me plaît vraiment donc non non je suis vraiment contente c'est vraiment le nude clair marronné qui va avec absolument tout donc il est parfait il est parfait ce petit amouré matte lip crème je crois qu'il coûte dans les 8 euros 99 sur le site de colors and makeup voilà donc au niveau du prix franchement très intéressant la marque milani si vous n'avez jamais testé il faut il faut absolument tester cette marque le rapport qualité prix est parfait vraiment parfait le seul entre guillemets défaut c'est que je ne crois pas qu'en france à mon avis peut-être si à paris mais sinon en france je crois pas que les deux boutiques où on puisse tester et faire des swatchs voilà pour choisir les couleurs donc pour ça google image je crois que voilà où les vidéos sur youtube c'est le seul moyen pour choisir les produits mais en tout cas que ça soit les blush moi j'ai des fards à paupières également il est produit pour les lèvres très 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 bonne marque vraiment donc voilà c'était ma petite vidéo unboxing de chez colors and makeup j'espère que ça vous aura donné des petites envies d'achat en tout cas les blushs sont absolument magnifique donc je ne peux que vous inviter à aller tester sur ce comme d'habitude je vous dis à très très vite